Bien, il est 18h02. Eh bien, on va commencer. Donc, pour bienvenue sur ce webinaire qui est un peu traditionnel maintenant, c'est la troisième ou quatrième fois, quatrième mois que nous le faisons. Je vais rapidement me présenter. Je vais vous présenter derrière le sommaire et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je m'appelle Daniel Cohen-Delara. J'ai plusieurs activités. Je suis associé dans une société dans laquelle nous faisons de l'analyse technique, des recommandations, de la formation. Et je fais, un peu dans ce cadre-là de formation, je travaille depuis plusieurs années maintenant avec World Data, où j'anime des formations, notamment sur Ishimoku, sur la méthode VBA et sur les retracements sur Fibonacci. À ce sujet, je vous rappelle que je démarre le 5 novembre, donc dans une petite quinzaine de jours, une formation VBA. Et à la fin de la formation VBA, il y aura une session qui fera le lien entre la méthode VBA et la méthode Ishimoku. Je suis également président de l'Association française des analystes techniques, qui est une association qui regroupe à la fois des professionnels de la finance qui travaillent sur la base de l'analyse technique et des investisseurs privés qui aiment bien l'analyse technique et qui eux-mêmes travaillent dans leurs décisions personnelles d'investissement sur leur portefeuille avec l'analyse technique. Alors, on a, parmi les investisseurs privés, nous avons des gens qui sont de très haut niveau, de très bon niveau en analyse technique. Et puis, on a des gens qui commencent et qui utilisent les services de l'association pour gérer et évoluer dans leur parcours d'analyse technique. Donc, le webinaire de ce soir va être séparé, enfin réparti en trois ou quatre parties. Nous allons rester ensemble environ une heure. Donc, la première partie, je vais faire une très rapide analyse des marchés actuels pour savoir, pour voir dans quel contexte on se situe et quelles sont globalement les évolutions ou les perspectives possibles ou probables pour la période qui vient. Ensuite, je traiterai un, deux, trois, quatre, cinq actifs qui m'ont été demandés par vous. Donc, je les ai pris au fur et à mesure de leur arrivée. Et je vous présenterai également un, deux, trois, quatre, cinq actifs que moi j'ai choisis et qui présentent un intérêt au sens de l'analyse technique et qui sont des bons sujets de réflexion pour un investisseur. Petite précision importante avant de démarrer. Ce webinaire est un webinaire que je qualifierais de formation. C'est un webinaire essentiellement d'analyse technique. Ce n'est, je ne fais en aucun cas des conseils d'achat, de vente, d'investissement d'une manière générale. Les situations que je vais présenter sont des situations soit qui sont demandées par vous, soit des éléments que j'ai choisis parce qu'ils sont d'un véritable intérêt en termes d'analyse technique et qui peuvent, le cas échéant, donner réflexion pour vous-même, participants, dans votre travail et dans votre recherche d'actifs à acheter, à vendre. Mais toujours, toujours dans un contexte d'analyse et de formation. Voilà. Donc, on rentre dans le vif du sujet et on va regarder, on va faire une très, très rapide étude de marché, analyse de marché, pardon, puisqu'on va regarder uniquement quatre actifs et importants. À tout seigneur, tout honneur, le SP500, qui est quand même le guide des marchés actions mondiaux. Le CAC, parce qu'il nous concerne, il concerne tous, beaucoup d'investisseurs. On va regarder l'euro-dollar et puis, très rapidement, le 10 ans américain. Alors, donc, à tous ces derniers points, aujourd'hui, sur le graphique, j'ai laissé Ishimoku. Alors, je ne veux pas embêter ou perturber ceux d'entre vous qui n'utilisent pas la méthode Ishimoku. Je vais être, comment dire, très, très analyste technique. Mais il se trouve qu'en ce moment, tout particulièrement, et vous allez le voir au fur et à mesure des actifs qui vont être présentés, Ishimoku donne des éléments de renseignement que l'analyse technique a un peu de mal à donner. Vous allez le voir au fur et à mesure des actifs que nous allons voir. L'écran que j'ai mis est un écran type VBA, bien sûr, parce que nous allons faire la formation dans quelques jours. Mais surtout, l'écran tel qu'il est est mon écran de travail à moi. Moi, je travaille de cette manière-là, c'est-à-dire que j'utilise quotidiennement à la fois VBA et Ishimoku. Donc, je me suis mis un peu égoïstement dans mes meilleures conditions de travail. Mais je vais faire attention à ceux d'entre vous qui n'ont pas d'expérience Ishimoku. Alors, le S&P, on le voit, et puis vous l'avez suivi, il est depuis la mi-mars dans un rallye qui a été assez époustouflant jusqu'à la fin du mois d'août. On a fait un plus gros aux alentours de 3570-3580. On a eu une consolidation tout à fait significative. Pour ceux qui font Ishimoku, vous notiez que justement le nuage a arrêté la consolidation. On est reparti le long du nuage. On a fait un deuxième, on a fait un nouveau sommet plus bas que le premier il y a une dizaine de jours. Et depuis, nous repartons dans une consolidation. Alors, ce qui se passe aujourd'hui sur un plan macroscopique ou sur un plan politique, et ce qui va driver les éléments dans la période qui vient, c'est bien entendu les élections américaines. C'est également les discussions qu'il y a aujourd'hui à la Chambre des représentants, entre la présidente, Mme Pelosi, et le représentant de la Maison Blanche, M. Mouchine, pour mettre au point et faire passer un plan d'aide à l'économie, un plan Covid. Alors, les Républicains et les Démocrates ne sont pas tout à fait d'accord sur les montants. Les Républicains verraient plutôt de l'ordre de 1 500 milliards. Les Démocrates, 2002-2003. Les discussions sont en cours. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté d'aboutir avant les élections ? Est-ce que ce sont des postures politiques ? Toujours est-il, c'est qu'on est dans un climat d'incertitude aujourd'hui, et les marchés n'aiment pas l'incertitude. Les marchés aiment savoir où l'on va, où va l'économie. L'économie est derivée depuis plusieurs mois, notamment aux États-Unis, mais on a les conséquences en Europe par la Fed et par les plans de soutien et les ouvertures de crédits quasi illimitées de la Fed. Donc, les marchés ont été derivés depuis des mois par cette perspective d'argent sans limite. Et maintenant, on est dans un système, dans une situation d'incertitude, donc les marchés aiment moins. Quand on regarde, je vais essayer un peu d'aller dans l'autre sens, voilà, de regarder. Donc, on voit depuis le 12 octobre, on est rentré dans une nouvelle consolidation. On a eu une journée qui a été très négative le 19 octobre, vous voyez cette grosse bougie rouge qui a vraiment modifié, si on peut dire, la vision du marché où on était plutôt sur des niveaux de 3 500, 3 550 et on est revenu maintenant sur des niveaux plutôt de 3 420, 3 430. Ce qui est important à regarder, c'est les deux bougies d'hier et d'avant-hier. On a deux bougies avec des petits corps, des tout petits corps, avec des mèches hautes extrêmement importantes et des clôtures pratiquement sur le plus bas du jour. Alors, pour l'instant, la bougie d'aujourd'hui, elle n'est pas significative en tant que telle, puisqu'il est midi et quart aux États-Unis, donc on n'a fait que la matinée. Mais on est quand même venu retester en début de séance, je vais dire, un nouveau plus bas du mois d'octobre, du début de la dernière quinzaine, aux alentours de 3 410. Et pour ceux qui utilisent Ishimoku, il y a quelque chose qui est très important, c'est deux choses. La première, c'est que vous avez ici, je ne l'ai pas tracé, un niveau, un plat de Kijun qui a fait également, il y a quelque temps, support. Et le 19 octobre, ce plat, donc ce niveau d'équilibre a été rompu et on ne l'a plus jamais repris depuis ces 4 jours pour l'instant, on ne l'a plus jamais repris en clôture. Et la deuxième chose, c'est que depuis 4 jours, on est dans le nuage. Et là aussi, pour les tenants d'Ishimoku, on est sur une situation extrêmement classique. Alors, je ne dis pas que ça va se reproduire aujourd'hui. On est dans une situation où on a un nuage, où la SSA est en train de baisser. Et dans ces conditions, on a assez souvent une situation où les cours n'arrivant pas à s'extraire du nuage, eh bien, ils glissent gentiment tout le long de la SSA. D'autant plus qu'à la fin du mois, on va avoir un twist de nuage. Alors, on a encore des niveaux importants. On a des niveaux importants pratiquement tous les 10 ou 20 points. On a 3410, 3400, 3380. Donc, comment les choses vont interagir ? Je pense que, sauf à ce qu'il y ait une annonce tonitruante dans les jours qui viennent, on va rester sur des niveaux de S&P sans être inquiétant. On n'est pas du tout en tendance baissière, on est en tendance haussière. Mais on peut avoir un long glissement jusqu'au 3 novembre. On va regarder derrière le CAC 40. Le CAC 40, alors je vais faire le schéma inverse. Voilà, hop, et je vais un peu agrandir. Alors, vous voyez, le CAC 40 est depuis plusieurs mois dans un range avec une zone que j'ai mise en jaune clair, qui est une zone de résistance entre 5100 et 5120, et une zone de support que j'ai mise en vert clair, entre 4770 et 4790. Et le CAC évolue entre ces deux bornes. Alors, on a eu une sortie à court terme de la zone de support à la fin du mois de septembre. On l'a réintégrée, mais on voit qu'on a été incapables de revenir, comme les fois précédentes, quand on faisait nos oscillations à l'intérieur du range, on a été incapables de revenir pas beaucoup plus haut, un petit peu plus haut que le milieu du range, sur un niveau que vous voyez en Ishii, pour ceux qui font Ishii beaucoup, extrêmement important, puisque c'est un très long plat de SSB et de Kijun. Et avec la résistance du nuage, et avec des bandes de Bollinger qui se sont refermées, donc qui ne permettaient pas au cours, on n'avait pas assez de volatilité, trop de résistance pour aller rechercher le haut du range vers les 5100. Vous voyez que ce matin, on est venu retester la zone de support. Les acheteurs ont été présents et on a clôturé très peu en dessous. Oui, on est pratiquement à moins 0,05 pour ça. On a clôturé pratiquement au niveau d'hier. Alors, le CAC, lui, est très clairement dans une situation de plus grande faiblesse, bien entendu, que le S&P. Et on est peut-être, dans la période qui vient, en train de recréer un sous-range entre ce niveau-là, de 4960-70 et 4008. Pour ceux qui suivent Ishimoku, vous voyez que le nuage futur est plutôt un nuage descendant, ce qui veut dire qu'il va faire résistance. Donc, une situation de CAC que je qualifierais aujourd'hui de faible. Les raisons, on les connaît. C'est l'épidémie de Covid qui est en train, en Europe, de rentrer dans une phase qui inquiète un petit peu les marchés. On est dans des systèmes de confinement partiel, mais qui sont de toute façon défavorables à la consommation et à l'économie. Donc, on doit s'attendre, indépendamment de l'élection américaine, on doit s'attendre, au niveau du CAC, à rester dans une situation plus faible. Je n'irais pas dire que l'on va casser la zone de support. Néanmoins, il faudra être très prudent dans les jours qui viennent à voir si on va retester à nouveau la zone de support et si les acheteurs seront aussi présents sur la zone de support qu'ils l'ont été aujourd'hui. On va regarder l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, comme très souvent dans les périodes électorales ou préélectorales aux États-Unis, le dollar est plutôt en situation de faiblesse. Si vous regardez le dollar index, vous avez pu constater que ces derniers jours, il est plutôt faible. Il est même, hier, il a même coturé en dessous de son doulage. Et donc, si le dollar index est faible, l'euro-dollar a plutôt tendance à s'apprécier. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, l'euro-dollar a une résistance à long terme qui est à 1,20, que l'on a presque atteinte au début du mois de septembre. Et on est aujourd'hui avec effectivement une deuxième zone, je ne l'ai pas mise, une deuxième zone de support que l'on peut mettre à ce niveau-là. Voilà, voilà. Donc, on a une zone de support qui se trouve à 1,18,10, qui a été testée hier. Donc, depuis, on était, donc, l'euro-dollar était depuis un mois et demi, deux mois après une longue phase de hausse dans un range. Il est légèrement sorti du range. Et depuis, à court terme, on est dans une tendance qui est haussière au sens de la théorie de Do. Une tendance qui a démarré fin septembre. Théorie de Do, donc c'est un plus haut, un plus bas, un plus haut ici, un deuxième plus bas, plus haut que le précédent. Et on a fait hier un deuxième plus haut, plus haut que le précédent. Donc, depuis le 27 septembre, on est très clairement, en analyse technique court terme, dans une tendance haussière. Alors, aujourd'hui, on est revenu chercher une grosse zone de support qui est à 1,18. Et vous voyez que là aussi, et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, en ce moment, Ishimoku apporte beaucoup de compléments à l'analyse technique, qui est un niveau extrêmement important en analyse technique. Vous voyez, pour ceux qui font Ishimoku, c'est une zone de twist. Donc, c'est une zone d'équilibre où l'équilibre est le plus propre entre acheteurs et vendeurs. Et c'est un moment où, généralement, le marché choisit sa voie. Donc, il faudra, au niveau de l'euro-dollar, en tendance haussière de court terme, voir que, dans les jours qui viennent, on se maintienne au niveau de 1,18.10 et surtout, de franchir 1,18.80. Le passage de 1,18.80 ouvrirait largement la voie vers 1,20. Donc, 1 euro-dollar plutôt haussier. Et le dernier que l'on va voir, c'est le 10 ans américain. Alors, là, on a, si je le retrouve, dans ma liste, il est là. Et là, je le regarde en weekly, puisqu'on travaille là, sur la plateforme, en clôture journalière. Ce qui suffit très, très largement sur les taux. Donc, on voit que les taux américains sont, en long terme, sont baissiers. Donc, c'est tout l'accompagnement de la Fed qui, depuis quelques années, 1, a baissé ses taux, court terme. Mais ça a des conséquences sur les taux long terme, bien entendu. Et 2, qui, depuis quelques mois, en plus, a ouvert, je dirais, un petit peu les vannes de l'argent gratuit. Donc, on a aujourd'hui des taux américains qui sont aux alentours de 0,80 à 10 ans. Et les taux court terme sont aux alentours de 0,13 à 0,14. On voit néanmoins que, depuis deux mois, oui, deux mois et demi, depuis la fin du mois de juillet, où on a eu un minimum, un plus bas, à 0,55, les taux sont revenus en phase haussière qui accompagne la baisse du dollar. Donc, l'augmentation des taux long terme a évidemment une incidence sur l'économie, a une incidence avec les taux court terme sur l'inflation, et évidemment sur les entreprises, puisque c'est une voie de renchérissement du crédit à long terme. On reste néanmoins sur des niveaux qui sont très, très modestes. Donc, pour conclure sur cette partie, une situation aujourd'hui qui est, un, dans l'attente de l'élection américaine, premier point, et en Europe, dans une situation un peu, je vais qualifier un peu de tristounette, avec le retour, la deuxième vague de la pandémie qui donne une pression sur les actions et sur les indices boursiers. Est-ce que vous avez une question ou deux sur cette première partie un peu macro ? Et on passera donc à la deuxième partie. Bon, et s'il n'y a pas de questions, on va tout de suite passer, donc, aux cinq actifs qui m'ont été demandés. Donc, le premier, qui s'appelle, qui est le groupe Interpomp, groupe SPA, qui est une mid-cap italienne, qui est une société qui fabrique des pompes hydrauliques à haute pression. Alors, je pense que la personne qui l'a proposée voulait certainement savoir, après le beau rallye qui était là, qu'est-ce qui pouvait se passer au niveau de l'action. Alors, généralement, quand je dis généralement, c'est d'une manière générale, en fait, lorsque je découvre, comme c'est le cas de cette société que je ne connaissais pas du tout, je commence par regarder ce qui est le cas ici, un graphique en weekly. Donc, on est ici en hebdomadaire et je vais élargir un peu le champ pour voir l'action, donc, depuis mars 2017, donc à peu près depuis deux ans et demi. On voit qu'on a eu une grande période importante dans laquelle l'action a été, je veux dire, plutôt dans une zone de range entre 24,40 et 28,80. L'action est sortie de ce range. Vous voyez, toujours, pour les utilisateurs Ishimoku, en même temps, le haut du range, c'était le haut du nuage Ishimoku et depuis, en fait, le 1er juin, on assiste à un magnifique rallye qui ont voulu les cours passer de 25,30 à 35,60. Donc, ce qui fait une augmentation de près de 50 % de la valeur du titre. Alors, j'ai déjà donc indiqué sur le graphique quels sont les niveaux techniques importants. Donc, un premier niveau de support qui a été précédemment une résistance qui est à 33,59 et le suivant à 32,18. Pardon, j'ai oublié au démarrage, au départ, une petite remarque. Le webinaire est enregistré. J'ai lancé l'enregistrement avant le démarrage et donc, il sera à la disposition des participants. Alors, je ne sais pas s'il est envoyé directement ou s'il faut que… ou je crois qu'il sera sur la chaîne YouTube. je vais demander à Mme Walker si elle est en ligne. Je pense qu'il sera mis sur la chaîne YouTube de World Data. Je crois que c'est ça, la réalité. C'est mis sur la chaîne YouTube de World Data et il sera disponible à tous demain, je crois, sur cette chaîne YouTube. Donc, on a vu le premier niveau 33,60, le deuxième 32,32,10 et en dessous 30,51. On va passer maintenant avec une vision plus rapprochée en daily. Voilà. Et là, donc, on va se mettre comme ça pour l'instant. Donc là, premier point, on voit donc le démarrage même déjà au mois de mars, c'était le plus bas, comme tous les… comme tous les actifs, toutes les actions, la période 17 février et 17 mars, ça a été la grande descente. Vous voyez ici, en plus, on a fait un double creux et on a franchi le niveau de double creux ici. Donc, on a un superbe rallye. On va se rapprocher encore. Voilà. Pour voir la dernière partie, la dernière partie du rallye. Donc là, vous avez, moi, ce que je qualifierais une très belle tendance haussière. À savoir, vous avez… Je n'ai pas mis d'autres moyennes mobiles, j'ai mis seulement celle de la moyenne mobile 20. Vous avez une moyenne mobile 20 ici qui est haussière pendant toute la phase de rallye. Premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a eu à plusieurs reprises, ici notamment, ici, ici, c'est le même élément, on a eu un phénomène que l'on qualifie souvent de retour à la moyenne. Quand on s'éloigne trop d'une moyenne, celle-là, c'est donc une moyenne mobile, je veux dire, de moyen terme. Quand on s'éloigne trop, comme c'est le cas ici, on a souvent des phénomènes entre guillemets de retour à la moyenne qui correspondent en fait à quoi ? À deux choses. À un certain nombre d'acteurs qui prennent leurs bénéfices tout simplement et le fait de s'écarter d'une manière trop importante fait que d'éventuels acheteurs vont se dire je vais attendre un petit peu, je vais attendre une petite consolidation de manière à me repositionner à un meilleur prix. Donc, on est dans cette tendance haussière tout à fait favorable et pour ceux qui utilisent la méthode VBA ou qui ont l'habitude des bandes de Bollinger, on voit, on a un squeeze de bandes, on a un écartement, un nouveau squeeze, un écartement, un nouveau squeeze, un écartement, un nouveau squeeze, un nouvel écartement. Donc, on a sur tout le suivi des indicateurs d'analyse technique, on est dans une vision haussière parfaite. Alors, qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? Donc, on a fait un plus haut ici, donc à 35,50 et de la même manière, donc on s'est, un, on est sorti très violemment de la bande haute de Bollinger, premier point, on s'est écarté de manière tout à fait significative de la moyenne mobile à la période et à l'heure actuelle, on est en consolidation. Alors, jusqu'où cette consolidation peut-elle aller et quels sont les niveaux techniques qui peuvent soit permettre de re-rentrer dans le marché de l'action ou qui peuvent inquiéter, au contraire, ou donner le sentiment que la tendance haussière actuelle est bien malade ou risque de se terminer. Alors, je vais agrandir la partie finale pour qu'on lise et qu'on prenne mieux. Donc, on voit, là je vais aussi rentrer un peu dans une rapide considération de chez le coup, vous voyez qu'ici on a un plat qui de joue, donc un élément d'équilibre de moyen terme. et il se trouve que la moyenne mobile 20 est exactement à ce niveau. Je vais le tracer. Voilà, donc on est, on a un premier niveau qui est un niveau, qui est un niveau important. Il est à, on va le reprendre, il est à 32, 32,84. La deuxième chose, j'ai tracé, vous voyez ici, sur le dernier mouvement impulsif de la tendance haussière, j'ai mis les retracements de Fibonacci. Et on voit que le premier mouvement, le premier niveau important est le 38,2 et à 33,06. Donc, on a ici une première zone entre le 38,2 et la moyenne mobile 20 périodes, qui est une zone qui peut être une zone de rebond. Imaginons qu'effectivement, on ait un rebond. Voilà, imaginons qu'on ait quelque chose comme ça. C'est une première possibilité, on le verra rapidement. Ça aura une signification en investissement extrêmement importante. La première, c'est effectivement de s'arrêter dès le premier niveau de retracement d'une impulsion important, donc le 38,2 et le niveau de la quitte jaune et le redémarrage. Si j'ai effectivement un peu cette situation, je vais et j'en ai besoin et moi, j'aime bien à chaque fois avoir une bougie de retournement. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement rassurant pour l'investisseur qui montre que les acheteurs ont repris la main. Et le deuxième intérêt considérable va être que ça va fournir aux nouveaux investisseurs un niveau de stop et un niveau rapproché. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et lorsque l'on aura ou si l'on a cette situation, on aura un premier objectif qui sera sur le précédent plus haut et comme on est sur des plus hauts historiques, c'est grâce aux extensions de Fibonacci que je vais tracer là, que l'on aura, alors je vais me mettre ici, en imaginant que c'est à ce point-là qu'on s'arrête. Ce qui est d'ailleurs, vous voyez, ce qui est déjà le premier niveau de la première extension tombe à l'extension de 50 qui est le niveau le plus bas quand on a un retracement à 38,2 et déjà au niveau des plus hauts. Mais généralement, quand on a une consolidation à 38,2 l'expérience que j'ai indique que généralement on va chercher le 61,8 qui ici est à 36,20 pardon, pas le excusez-moi à 38,2 le 76 excusez-moi à 36,94 et plus haut à 38,20. Donc ça, ce sont des hypothèses. C'est aussi l'objectif et le but de l'analyse technique qui est de faire des hypothèses. Après, de toute façon, c'est le marché qui décide. Donc, premier élément, c'est effectivement cette zone. Et puis, on peut ne pas s'arrêter à cette zone. On a une deuxième zone ici, importante, qui est, on va même, je vais surcharger un peu. Voilà, qui est cette zone-là, qui est une très belle zone de support technique. Je vais essayer d'agrandir un peu. C'est une très belle zone, c'est à la fois dans le cadre de la théorie de Do, c'est dans ma tendance haussière, c'est avant celui que l'on a fait ici, c'est le précédent plus haut. Et deux, c'est le niveau suivant de retracement de Fibonacci à 50%. Donc, deuxième niveau important, deuxième éventualité ici, cette zone-là. Ah, excusez-moi. Je vais me recentrer. Bon, vous imaginez, on peut aller plus. donc, deuxième possibilité et deuxième zone qu'il faudra surveiller, c'est celle-ci. Et à ce moment-là, si on a un retracement de 50%, il faudra faire venir les extensions à ce niveau-là. Et en général, quand on a un 50%, l'objectif, c'est le 0,618. On peut aller au-delà, mais pas trop. Le troisième niveau, si on continue à descendre, c'est à la fois la zone du 0,618, donc à 0,3140, et le niveau sur lequel la tendance haussière sera mise à mal véritablement, le niveau, il est là. Et là, c'est le niveau en théorie de Dow, c'est le niveau d'invalidation de la tendance haussière. C'est-à-dire, c'est que au lieu de faire un nouveau plus bas plus bas que le précédent, on aura fait un nouveau plus bas au lieu de faire un nouveau plus bas plus haut que le précédent dans une tendance haussière, on aura fait en dessous un nouveau plus bas plus bas. Et à ce moment-là, la tendance sera invalidée. Donc, 30,15, on sera pour Ishimoku dans le nuage, donc en situation d'incertitude, mais en dessous de 30,15, la tendance haussière sera véritablement mise à mal. Alors, j'étais un petit peu plus long sur cet actif parce qu'il présente énormément d'intérêts pédagogiques, et c'est aussi un petit peu le but de ces webinaires, énormément d'intérêts pédagogiques au sens de l'analyse technique. Est-ce que vous avez des questions sur pas simplement l'actif, mais sur la présentation analytique ? Si je n'ai pas de questions, on me dit que c'est clair, eh bien, tant mieux. Donc, je vais passer à l'actif suivant. je ne vais pas pouvoir passer autant de temps sur chacun des actifs, mais celui-là, il me plaisait bien. L'actif suivant, si je le trouve, c'est Carmilla. Voilà. Là, on est en tendance baissière. Je vais revenir comme toujours un peu plus à long terme avec le weekly en hebdomadaire. Donc, le Carmilla, je suis depuis à peu près un peu plus de deux ans. Donc, on voit une tendance baissière tout à fait propre. Et là aussi, pour ceux qui travaillent en Ishimoku, vous voyez la tendance, elle est plus ancienne. Vous voyez que là, dans la tendance baissière, le nuage a fait résistance. Vous voyez ici que le nuage à nouveau a fait résistance. la tendance depuis, c'est encore affaiblie et ce n'est même pas le nuage qui fait résistance. Maintenant, c'est là qui le joue. Donc, on est dans une tendance baissière tout à fait installée. Ça, c'est le premier point. On voit qu'à long terme, les bandes de Bollinger sont ouvertes. On est même rentré en phase 3 des bandes de Bollinger. donc, on est dans un mouvement de long terme qui est déjà avancé. Je vais venir maintenant en délit, en quotidien. Voilà, on va remonter un peu et on va voir ce qui se passe depuis ces derniers temps. Voilà. Donc, on a notre tendance baissière. en délit, on a le dernier niveau de consolidation. On voit que là, c'est à la fois la bande haute de Bollinger et la proximité du nuage qui ont arrêté le mouvement. Vous voyez que pour ceux qui connaissent les bandes de Bollinger, la bande haute, on voulait rentrer en phase 2 et on est reparti complètement à l'opposé. C'est ce que j'explique dans les formations VDA. C'est ce qu'on appelle une femme de corps. Et on repart complètement à l'inverse. On repart en tendance baissière et là, on voit qu'on est en consolidation à plat. Donc, on a fait une nouvelle phase de consolidation. qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? D'abord, observer. D'abord, observer, on est au niveau de Bollinger en position de squeeze. C'est-à-dire qu'on a peu de volatilité. On a un squeeze qui est relativement étroit ici. Il est beaucoup plus étroit qu'il y a un mois et demi. Et la probabilité, probabilité, on parle toujours en probabilité puisqu'on ne sait pas ce que le marché va décider. Le marché devrait repartir un peu fortement. Il devrait repartir fortement parce qu'à un moment donné, on va sortir. C'est comme si vous passez, vous envoyez de l'air dans un tuyau étroit. Si le tuyau commence à s'élargir, là, à ce moment-là, il va y avoir une baisse de pression et l'air va mieux passer. On a le sentiment pour l'instant que la bande peut s'ouvrir, la bande basse peut s'ouvrir vers le bas. C'est à voir, à contrôler. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui peut se passer ? La première chose, avant de rentrer en position, il faudra surveiller la bande de Keltner. Aujourd'hui, les deux bandes sont encore éloignées, donc les risques de faux signaux, même si demain, j'avais une clôture en dessous, par exemple, à ce niveau-là, ou imaginons que ce soir, on ait clôturé au plus bas ici, on ait ouvert la bande. Moi, je n'aurais pas investi immédiatement, j'aurais attendu d'avoir la confirmation de l'ouverture de la bande et une des confirmations, c'est lorsque la bande de Keltner et la bande base de Keltner et la bande base de Bollinger sont ou très proches ou la bande de Keltner passe de l'autre côté de la bande de Bollinger. Si ça se produit, donc j'ai tracé ici sur la dernière impulsion baissière qui est celle-ci, j'ai tracé les retracements de Fibonacci, on voit que l'on n'a même pas retracé le 38.2, ça veut dire qu'on a encore de la marge a priori à la baisse. En étant bien en dessous du 38.2, si on, effectivement, on confirme de la manière dont je viens de l'expliquer la continuation vers le bas, la grande probabilité sera que l'objectif atteigne l'extension 1 de Fibonacci, que je n'ai pas forcément tracé là, ou dit d'une autre façon, c'est le report, c'est ce qu'on appelle un AB égale CD, AB égale CD, c'est-à-dire le report de la baisse appliqué au plus haut de la consolidation. Donc, si on casse le niveau actuel, le support actuel, si la bande de Bollinger basse s'ouvre, si bande de Bollinger basse et bande de Keltner basse se trouvent très proches, il peut y avoir une possibilité d'investissement et à ce moment-là, l'objectif technique que l'on pourrait se donner, c'est 5,45, 5,50. Et dans ce cas-là, le stop, donc il est juste au-dessus du dernier plus haut dans la baisse, c'est-à-dire autour de 7,90. Question sur Carmilla ou je passe à la suite ? Bon, pour l'instant, pas de questions. La suivante, alors, la suivante, je l'ai traitée, je l'ai traitée aussi un petit peu pour dire que je ne l'aime pas. Alors, ça, c'est tout à fait personnel puisque cette société, c'est une biotech dans le domaine de l'immunologie, dans le domaine de l'immunologie. Et c'est un type de société qui est difficile à traiter parce que c'est une société de taille plutôt, enfin, c'est une small cap, c'est 25 millions de chiffres d'affaires. quand on regarde ces chiffres, 25 millions de chiffres d'affaires, le dernier exercice c'est 5 millions de pertes. C'est très souvent le cas pour ces sociétés qui, pour l'instant, font de la recherche, ont des produits qui sont en phase 1, en phase 2, en phase 3. on a eu l'exemple il n'y a pas très longtemps d'une biotech très connue qui est Genfit qui s'est vue rejeter un de ses produits de recherche alors qu'il était quasiment au bout de la phase 3, c'est-à-dire juste avant la phase de mise sur le marché et l'actif est passé de mémoire de 21 euros à 4 ou 5 euros. Donc, ce sont des actifs qui ne sont jamais à la merci d'une nouvelle qui peut être dramatique pour l'entreprise. Ensuite, des sociétés comme Osimuno et comme beaucoup sont des sociétés qui ne fonctionnent que, surtout dans des recherches longues, si elles arrivent à lever souvent et de manière sensible des capitaux. Alors, de mémoire, je crois que Osimuno a dû lever, mais je peux dire une bêtise parce que j'ai regardé rapidement, a dû lever une cinquantaine de millions d'euros l'année dernière. Donc, tant qu'il y a de la trésorerie, ça fonctionne. Mais le jour où le marché commence à en avoir un petit peu assez de remettre sans qu'il y ait vraiment des résultats, c'est dangereux. et l'analyse technique n'est pas forcément très bien positionnée pour répondre à cela. Alors, il y a quand même, et sur Osimuno, on a quand même des niveaux qui sont, dans son cas, qui est peut-être le contraire de ce que je viens de dire, peut-être quelque part, des niveaux, qui sont quand même techniques, qui sont assez propres. On voit ici ce qu'on appelle à 8.40, on voit ce qu'on appelle à l'analyse technique un niveau de polarité. C'est-à-dire que c'est un niveau qui a servi de support à un moment au niveau du marché, qui a été cassé, qu'on est revenu tester une fois ici, avant de repartir vers le bas. On a essayé de revenir le chercher, là, ça a été une catastrophe. On est revenu à nouveau le chercher, ça a été une catastrophe. On est revenu le chercher encore une fois au mois d'avril, ça a encore été une catastrophe. Et on est revenu le chercher au mois, quelques mois, la semaine suivante et il n'y a pas si longtemps au mois d'août, et ça a encore été une catastrophe. Donc, ça, c'est le risque de ce type de société. Des informations, des nouvelles, mais qui ne sont pas forcément suivis des faits. Vous avez un deuxième niveau à long terme qui est très important, c'est celui-là, qui est à 5,80, donc qui est, lui, également, un niveau de polarité qui a été support ici, support ici, support ici. C'est même un niveau... Ici, vous voyez qu'il a été, ce niveau a été franchi avec beaucoup de violence puisque ça a été un énorme gap. On a essayé de revenir chercher échec, on l'a franchi, on est revenu le chercher et là, le support a fonctionné. Donc, pour l'instant, l'actif est entre un support a priori solide et une grande zone de résistance entre 7,55 et 8,45 qui est une zone de résistance, elle, également, extrêmement forte. On a quand même une tendance plutôt positive, la bande de Bollinger est en train de s'ouvrir. Pour ceux qui font Ishimoku, on est au-dessus du nuage, on est au-dessus de la Kijun Weekly, donc, on est quand même plus tourné vers le haut que vers le bas. On va descendre maintenant en Daily, regarder d'un peu plus près. Donc, on voit, j'ai essayé de rendre ça un peu plus présentable sur le plus court terme. Voilà. Donc, pour OZ Immuno, on voit qu'on a toujours, regardez quand même d'une manière générale, regardez en Daily, dans des périodes, je ne veux pas dire, un peu agitées, à quel point cet actif mèche. Là, vous voyez ici, la mèche, elle est de 6,98, le même jour, 6,98 à 6,60. Donc, ça fait quand même 3-4%. Regardez, ne serait-ce qu'hier, regardez la taille de cette mèche. Ça, c'est toujours le risque quand on rentre sur des actifs de ce type-là. On est un peu obligé de mettre des stops plus éloignés que ce qu'il faudrait faire. Alors, une petite question de Vincent. doit-on prendre en compte les volumes pour confirmer l'analyse ? Alors, les volumes, bon, là, je n'ai pas le temps effectivement dans le cadre d'un webinaire comme celui-là, je n'ai pas le temps de tout regarder et de tout traiter. Oui, les volumes sont importants, mais sur des actifs comme celui-là, je m'en méfierai. Je vais m'expliquer. Vous pouvez avoir sous l'effet d'une annonce, quelle qu'elle soit, tout d'un coup, tout d'un coup, on sort, on casse un niveau important. Regardez, ici, on a ouvert pratiquement au sommet, il y a peut-être eu, je n'ai pas regardé, le 21 septembre, il y a peut-être eu une information et puis dans la journée, on n'a fait que baisser. La difficulté, c'est qu'on peut avoir un volume important, mais il peut se passer dans la journée des tas de choses. Regardez un peu et certainement, si on descendait en horaire, la bagarre qu'il y a dû y avoir dans la journée comme ce jour-là, le 20 août, la bagarre qu'il y a dû y avoir le 21 septembre et la bagarre qu'il y a dû y avoir le 13 octobre. Il y a eu une grande bagarre, il y a peut-être eu des volumes importants, mais ça ne vous donne pas forcément une indication quant au fait de rentrer ou de sortir. Vous voyez ce que je veux dire ? Lorsque vous êtes sur une grosse capitalisation, lorsque vous êtes sur des blue chips, si effectivement le marché franchit une zone importante, ouvre un gap et continue à progresser, là, vous avez un argument important. Quand vous avez une small cap, alors je n'ai pas regardé sur Oz Immuno en plus, quelle est la part du flottant ? Je ne sais pas du tout comment elle est contrôlée, je ne sais pas si elle est manipulable ou pas, c'est toujours le risque que l'on a quand on est sur une small cap. On a tous les risques. Donc, moi, je conseille aux gens qui s'intéressent à des small cap, déjà d'avoir une connaissance vraiment fondamentale de l'entreprise. Donc, le volume, Vincent, sur une grosse capitalisation, il est important à regarder, sur une small cap, vous avez le résultat, il est trop tard et vous ne savez pas dans quel sens. Donc, on est aujourd'hui dans une situation qui est, je dirais, à court terme, favorable, mais on est d'abord dans une situation où la bande de Keltner, la bande de Keltner fait résistance. Donc, j'aime pas. J'aime pas. J'aurais même une bougie verte aujourd'hui, à titre personnel, je n'investirais pas. Premier point, parce que je risque de regarder ce qui s'est passé ici, d'ailleurs, tout simplement. Ma bande de Bollinger était ouverte, on est monté jusqu'à la bande de Keltner, on a créé ce niveau-là au niveau de la bande de Keltner et on s'est effondré par la suite. Donc, il y a pour moi trop d'écarts aujourd'hui à court terme entre la bande de Bollinger et la bande de Keltner. Premier point. Deuxième point, quand je vois à quel point sur des niveaux de 7,30, en gros, entre 7 et 7,30, ça fait 0,30, ça fait 4 ou 5 % par rapport à la valeur de l'action, les vendeurs, en tout cas, depuis plusieurs jours, 7,20, 7,30, pour l'instant, ils sont là. Les vendeurs sont autour de la bande de Keltner et même au-dessus. Et c'est même pire que ça parce qu'ils peuvent attendre et déclencher, laisser les acheteurs se faire prendre au piège et rentrer derrière violemment. Donc, pour moi, la situation de Oz Immuno, elle est hyper dangereuse. Et si, effectivement, dans les jours qui viennent, on voit que l'on peut continuer, la bande de Keltner s'approche, on regarde les bougies, on n'a pas de mèche haute significative. C'est surtout ça qu'il faut regarder. Est-ce qu'il n'y a pas de mèche haute significative ? S'il y a une mèche haute significative, à titre personnel, je ne toucherai pas. Donc, à suivre avec prudence, sachant que l'on a de toute façon à ce niveau-là, autour de, dans la zone des 7,50, on a une résistance qui est quand même significative. J'ai une question de Jean-François, mais n'étons pas dans un triangle de Oz, voir les points bas depuis août et les points hauts constants. Les points bas depuis août. C'est quoi le triangle ? Je ne sais pas où il est. Alors, bon, je ne vais pas, vous me dites, je trace, vous me dites si ce que je trace c'était est-ce que vous voulez ou pas. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Je vais vous dire pourquoi, je vais essayer de tracer et je vais vous dire pourquoi ce n'est pas un truc. Est-ce que c'est peut-être quelque chose comme ça ? Oui, c'est plus quelque chose comme ça. Mon problème, il est en haut. Je ne sais pas comment le tracer. Si je le trace comme ça ou comme ça, ce n'est pas un triangle. Pourquoi ce n'est pas un triangle ? Pour une raison très simple. Un triangle est une figure pour deux raisons. La première, un triangle est une figure de consolidation d'une tendance haussière ou d'une tendance baissière. Or là, vous voyez que précédemment, vous n'étiez pas en tendance. Première raison. La deuxième, elle doit être de taille significative, par rapport au mât, par rapport à la montée. Donc là, à la limite, par rapport au précédent, je n'ai même pas de tendance, elle est même presque baissière la tendance. Elle est beaucoup trop importante. Et la troisième raison, c'est que dans un triangle, les cours vont de la borne haute à la borne basse. Borne haute, borne basse, là je suis d'accord. Par contre, ce n'est pas la borne haute ici. Alors si je déplaçais mon triangle ici, là je ne touche pas la borne basse, je remonte, je touche la borne basse. Et à ce moment-là, si je mets mon triangle comme ça, je sors de la bande haute, enfin de la limite haute. Donc ce n'est pas un triangle pour ces trois raisons. Ce n'est pas, on n'est pas dans une tendance. Deux, la taille de cette figure est beaucoup trop longue, importante. Et trois, on ne fait pas des allers et retours à l'intérieur du triangle. C'est tout au plus une forme de figure de compression. C'est, à la limite, vous voyez, il y a quelque chose qui m'irait bien. Il y a quelque chose qui m'irait bien, le cas échéant. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire qu'au fond, pour l'instant, je suis soutenu par une oblique haussière. Ça, ça, je le prends bien. Donc, voilà, sur Immuno, si, est-ce que j'ai répondu à votre question sur Jean-François, j'ai une autre question de Michel. Quand les bandes de Keltner se situent à l'intérieur des bandes de Bollinger, font-elles autant office de résistance que quand elles sont à l'extérieur des bandes de Bollinger ? Alors, là, le schéma, il est différent. Est-ce que j'ai un cas qui va être propre ? Je n'ai pas trop de cas. J'essaierai de vous le montrer dans un cas futur. Quand on est dans une longue tendance, la bande de Keltner va passer en dessous. Et lorsque les cours vont casser la bande de Keltner, ça vaudra dire qu'il y a un véritable affaiblissement de la tendance. Je cite, si tout à l'heure j'ai ce cas-là, je vous l'indiquerai. Quand la bande de Keltner est à l'intérieur de la bande de Bollinger, elle joue un rôle de support plutôt à court terme. On continue parce que je vois que ça fait déjà une heure et on n'a pas regardé loin de là. On va regarder quelque chose de très beau quand même. On va regarder Federal Express. Alors, Federal Express, je vais rester en quotidien parce qu'on a passé beaucoup plus de temps. On a ici, là également, on l'a vu tout à l'heure, une tendance haussière absolument remarquable. Et on est là dans une phase de consolidation. Alors, quels sont les niveaux qui sont les niveaux importants dans cette phase de consolidation et qui marqueraient une difficulté ? Il n'est pas très fort le niveau. C'est loin. Voilà. Je préfère comme ça. Alors, les niveaux importants, ce sont ceux qui sont ici, qui sont des niveaux de long terme, qui sont donc 273, 266. Le niveau de la Kijun est important. Et un niveau très important qui est celui-là, qui est 256. On est sur une tendance haussière et là, c'est le dernier plus haut dans la tendance avant, évidemment, l'ancien sommet. Si les cours viennent casser si les cours viennent casser en clôture ce niveau, la tendance aura déjà pris, vraiment, commencera à vraiment inquiéter. Et le deuxième élément, c'est Ishimoku qui le donne, c'est le nuage. L'espoir que l'on peut avoir, c'est que l'on ait une situation par exemple comme ça et comme ça. Alors, mon niveau, je ne l'ai pas pris au hasard parce que je vais le tracer. J'ai ici un niveau de polarité. Voilà. Donc, si on consolide, si premier niveau, je viens de l'indiquer, deuxième niveau important, c'est si je rentre dans le nuage Ishimoku et si je m'arrête sur ce niveau de polarité et si je repars, toujours avec une figure de retournement, à ce moment-là, mon mouvement haussier peut fonctionner. Si je casse le nuage, c'est terminé. Voilà pour les produits qui avaient été demandés. Maintenant, j'en ai quelques-uns à vous proposer. Alors, il y en a un qui est assez intéressant. Est-ce que je l'ai mis dans la liste ? Est-ce que je l'ai mis dans la liste ? Oui, il est là. C'est Pernod Ricard. C'est Pernod Ricard. Alors, Pernod Ricard, je l'ai mis au tout dernier moment. au tout dernier moment. Voilà. Pernod Ricard est dans une tendance haussière. ici. Là, vous voyez qu'on est énormément sortis de la bande de Bollingerie. Vous voyez, tiens, pour l'exemple de l'exemple de Michel tout à l'heure. Vous voyez ici, je ne sais pas si c'est assez clair, ici, la bande de Keltner. Tiens, voilà, ça c'est très bien. Ça illustre. Regardez. On a ici les cours. qui sortent de la bande de Bollingerie. En plus, la bande de Bollingerie est baissière. Alors, une bande de Bollingerie baissière, on ne passe pas. En général, vous voyez, on vient taper la bande de Keltner et on se replie très fortement dans la... Et là, vous voyez, on est reparti vers le haut un petit peu à reculons puisqu'on a essentiellement des bougies et des bougies rouges. Et vous voyez que là, maintenant, la bande de Keltner est passée en dessous de la bande de Bollingerie. Si demain, on vient clôturer en dessous de la bande de Keltner, il faudra commencer à faire très attention à la tendance haussière. Donc là, Pernod Ricard, on voit, est en tendance haussière. Je vais... Ce que j'aime dans l'action, c'est un, le fait qu'aujourd'hui, on ait eu une énorme bêche basse et qui est venue chercher un niveau Ishimoku, une zone qui est très importante à 141. Deuxième point, on a ouvert sur la SSB, on a ouvert sur le haut du nuage et on a clôturé au-dessus. On va voir ce qu'on va faire demain et dans les jours qui viennent parce qu'on a des niveaux au-dessus qui sont des niveaux relativement proches, mais je pense qu'on a tout à fait la capacité à aller plus haut parce qu'on est vraiment dans une tendance que je trouve extrêmement même. Le deuxième actif que je voulais vous montrer, c'était Total. Voilà. Total, alors, il est à également à regarder ce que je vais avoir. Voilà. Je vais d'abord me mettre en le comédiaire. Je vais essayer d'élargir un petit peu. Voilà. Donc, Total, on a eu évidemment 17 février, 17 mars, la grosse chute avec un plus bas ici autour de 20 euros, je crois, 21 euros. Je suis méfiant parce que vous voyez, quand on arrive au bas, c'est certainement un extrême de marché, c'est un peu plus prudent, je serai beaucoup plus sensible au niveau de 23 qui est pour moi véritablement le vrai plus bas de ce qui s'est passé entre février et mars. On revient, on revient, on peut mettre les, on peut mettre un Fibonacci, le Fibonacci, je vais l'arrêter ici. Je ne vais pas tenir compte donc un Fibonacci où on s'est arrêté, on s'est arrêté entre le 50. La question de Michel, c'était concernant Pernod Ricard. Alors, si vous, oui, alors, je reviens un instant, je reviens un instant, vous pouvez tout à fait sur Pernod Ricard avoir, je voulais vous la montrer la stratégie sur un autre actif mais vous pouvez toujours la mettre en route ici. Vous pouvez tout à fait travailler ça. Vous pouvez tout à fait voilà et ça c'est une c'est probablement, vous avez raison, la meilleure des stratégies donc là vous avez une zone une zone de support tout à fait intéressante et vous dire moi je testais la zone de support et si la zone de support tient je rentre c'est tout à fait c'est une très bonne stratégie c'est un type de stratégie que je voulais vous présenter sur un autre actif mais c'est une très bonne stratégie et qui fonctionne très bien on en a parlé sur un autre actif tout à l'heure ça vous permet d'avoir un niveau de stop qui est parfait je reviens sur 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 excusez-moi j'étais sur je ne sais plus quel actif j'étais total oui absolument total excusez-moi bien sûr donc voilà en daily total en daily donc on a là également vous voyez pour les utilisateurs d'Ishimoku tendance baissière on revient au nuage on se fait rejeter par le nuage et la bande de Bollinger on repart vers le bas le nuage on n'arrive pas à pénétrer le nuage et là on part d'une manière assez violente on revient donc on a une consolidation on revient on ne va même pas jusqu'à la Kijou et on repart on repart vers le bas alors total donc on a on va mettre les retracements je vais faire justement sur la dernière impulsion la Kijère voilà alors moi je l'aime beaucoup j'aime beaucoup un retour à 38.2 et un redémarrage de la baisse ça c'est moi c'est des choses que j'aime bien premier point donc pour pouvoir trouver un objectif donc j'ai mon objectif à 23 dont on a parlé et bon je ne rêve pas je n'imagine pas un seul instant que l'on risque d'aller tout d'un coup en ligne droite jusqu'à 23 sur total si on allait ce serait merveilleux pour ceux qui seraient rentrés à la vente mais ne rêvons pas donc on va s'arrêter ou avant où on va pouvoir continuer notre tendance baissière et peut-être aller jusqu'en bas donc j'ai mis les retracements je vais mettre à partir de là mes extensions voilà c'est moi c'est pas propre c'est pas propre je suis très très proche du sommet c'est ça va on a donc un plus haut un plus bas une consolidation sur le 38 et on repart à la baisse ce que j'aime bien en total mais je vous dirai des choses que j'aime moins bien ce que j'aime bien c'est qu'on a clôturé aujourd'hui on a clôturé en dessous de l'ancien plus bas dans la tendance baissière donc on a créé un nouveau plus bas donc a priori une nouvelle jambe de baisse ce que j'aime moins mais c'est conforme aussi au CAC 40 aujourd'hui où vous avez vu qu'on a eu on est descendu dans la zone de support autour de 4780 et on a ici sur total une longue mèche basse donc ça longue mèche basse égale prudence donc moi j'attendrai demain après demain de voir ce qui se passe effectivement peut-être que l'on va repartir vers le haut à titre personnel je ne le pense pas mais c'est pas moi qui décide donc si effectivement on a demain une clôture surtout si demain ou après-demain on est jeudi demain vendredi on a une clôture moi je ne rentre pas les vendredis je suis toujours très méfiant de ce qui se passe pendant le week-end ou lundi on a une clôture en dessous de la bande basse de Bollinger là je commencerai à m'intéresser et la deuxième chose que je n'aime pas c'est ma bande de Kettner qui est un peu éloignée encore donc moi j'ai envie vraiment et ça montre d'une manière générale soit par l'analyse de la bougie 1, 2 par l'analyse de la bande de Kettner 3 par le fait que l'on fait un juste juste niveau plus bas prudence une prudence éclairée mais j'ai envie d'attendre que la jambe de baisse se normalise et quand on fait un retracement un retracement 38.2 l'hypothèse la plus la plus probable c'est d'avoir une extension un objectif d'extension entre le 76 et le 100% et comme par hasard le 100% c'est le niveau de support dont on a parlé autour de 23 mais on n'y est pas mais déjà dire que total si moi je devais rentrer à titre personnel par exemple je calculerais moi mon ratio rendement risque en me donnant comme objectif le 25-50 et si je devais le faire je mettrais mon stop ici au-dessus de cette mèche ici c'est-à-dire aux alentours de 28-70 alors pour se positionner sur total ne peut-on pas envisager de se baser sur la méthode Eikinashi en journalier alors j'aime pas cette méthode c'est tout à fait personnel moi je ne l'aime pas dans la méthode dans la méthode VBA elle existe c'est un des éléments bon je j'ai pas trop le temps de l'expliquer je trouve à titre personnel qu'elle est elle peut être génératrice de faux signaux ou elle peut donner des signaux retardés donc moi j'ai essayé de la suivre un petit peu bon c'est pas entre guillemets Michel c'est pas mon truc voilà je voulais vous montrer Guillemot que je trouvais très belle également voilà Guillemot alors là je l'avais préparé donc ça va aller plus vite donc Guillemot on retrouve une très belle tendance haussière on a on a fait un plus haut ici on a un retracement la dernière impulsion haussière donc elle a démarré ici elle a retracé pour l'instant au niveau de 38.2 donc ça j'aime bien mais bien entendu il y a des j'aime bien et il y a des j'aime moins ce que j'aime bien c'est qu'effectivement on est hyper propre sur le 38.2 ça donc ça veut dire que sur le 38.2 c'est à dire à 8.09 les acheteurs sont présents premier point c'est en plus un petit plat de Kijun donc c'est c'est un niveau qui compte il est proche du dernier plus haut avant le précédent plus haut qui est donc un niveau d'achat donc on est sur une zone qui est une zone d'achat une zone de support et le marché n'a pas eu besoin jusqu'à maintenant de venir rechercher ce niveau-là pour pouvoir repartir ce que j'aime moins c'est que il ne repart pas trop pour l'instant alors effectivement les perspectives économiques sont un petit peu moins un petit peu moins agréables et comment dire je suis plus je suis un tout petit peu plus méfiant là-dessus la deuxième chose qui me rend méfiant et c'était la question je crois de Vincent il me dit tout à l'heure il me semble c'est que on a on est toujours haussier la bande de Bollinger est toujours vers le haut mais on n'est plus à l'extérieur de la bande le point deuxième point on est passé en dessous de la bande de Keltner et la bande de Keltner elle fait là aussi elle n'a pas fait support longtemps elle n'a pas fait support du tout c'est-à-dire qu'aujourd'hui la bande de Keltner est une résistance dynamique et ça je n'aime pas donc dans ces circonstances-là moi j'aurais une approche de non pas travailler en rebond mais de travailler en rupture pourquoi ne pas faire partir le fil beau du bas de la neige du 4 septembre ben oui mais oui on peut le faire vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez à condition et je vais vous expliquer vous pouvez tout à fait le faire mais alors vous pouvez le faire ici vous pouvez le faire vous parlez de celui-là je pense du 7 plutôt non à 4 octobre pourquoi ? parce que on est dans le même mouvement là on a je n'appelle pas ça une véritable consolidation j'appelle encore moins ça un triangle parce que je n'ai pas de mât on est vraiment dans un mouvement c'est un vrai mouvement ici et vous remarquerez aussi et c'est ce que j'allais vous dire que vous avez une vraie zone ici vous avez une vraie zone ici voilà vous voyez cette zone c'est une zone qui encore une fois on l'a franchie on est venu la chercher on l'a franchie on a eu une mèche on est venu la chercher on est venu la chercher une dernière fois oui oui le 7 Michel j'avais tout à fait bien compris le le niveau ici est un niveau particulièrement important c'est vraiment une zone de support et c'est après ce test d'un niveau important là vous voyez il y a une hésitation regardez le le gap le gap qui s'ouvre derrière là il y a une là vous avez un vrai gap d'expulsion donc le vrai départ de la de la dernière impulsion haussière il est vraiment à ce niveau là alors il n'y a plus que la date mais c'est vraiment celui-ci donc ce que j'expliquais moi je suis je ne rentrerai pas uniquement sur une figure de retournement regardez à la limite ici on pourrait dire qu'on a fait une mèche et que là vous avez une figure de retournement et le problème c'est qu'elle s'est elle ne s'est pas bien passée une fois et je ne saurais pas rentrer de toute façon sur la figure de retournement parce que j'étais là en dessous de la bande de Keltner donc si la bande de Keltner elle est au-dessus je ne rentre pas parce qu'elle est trop éloignée mais quand elle est en dessous et trop éloignée je ne rentre pas non plus c'est tout l'intérêt justement de la bande de Keltner moi j'attendrai plutôt d'avoir quelque chose comme ça imaginons une énième fois on revient on franchit ce n'est pas très propre mais vous me comprenez on revient chercher et là on repart voilà comment moi je traiterai parce qu'on peut très bien un des risques maintenant c'est de faire ça tout simplement tout simplement de se retrouver dans un range c'est tout à fait possible donc si on est dans un range qu'est-ce que je viserais ? je viserais la sortie du range donc guillemot très belle mais on est un peu essoufflé donc j'attendrai alors Michel me dit surtout que la consolidation précédente n'est pas n'est pas assez longue Michel vous me parlez de celle-ci est-ce que c'est celle qui nous a mené au 38-2 ? si c'est oui je vous réponds non dans le sens où quand je vous dis moi les 38-2 et quand ça repart bien c'est véritablement celle qui marche le mieux c'est-à-dire ça veut dire quoi une consolidation suffisante mais pas trop celle de Michel me parle celle de début septembre à mi-octobre alors celle de début septembre excusez-moi à mi-octobre vous me dites 5 octobre est-ce que vous me parlez de celle de ça de ce mouvement-là est-ce que c'est ce petit mouvement si c'est ce petit mouvement un peu avant là vous avez une grande bougie un magnifique marie-bosu une deuxième bougie qui est revenu sur est revenu tester le précédent plus haut c'est magnifique même si je peux être plus propre je viens retester ce niveau c'est magnifique je et les acheteurs sont très présents excusez-moi juste avant le départ du Fibo on se comprend pas écoutez il faut que je continue si vous voulez bien Michel vous m'envoyez un mail vous envoyez un mail à World Data avec vous me reprécisez bien votre question et je répondrai à votre mail que là on se comprend pas et je veux pas perturber tout le monde envoyez-moi un mail il n'y a aucun problème je vous répondrai donc sur Guillemot moi je jouerai donc j'attendrai ce mouvement là et le redémarrage ce qui me permettra un de faire justement un nouveau plus haut dans la tendance donc ça veut dire que j'aurai la sécurité de faire une nouvelle jambe de hausse et puis revenir tester comme on l'a fait magnifiquement ici le précédent plus haut et le redémarrage si on a une configuration comme ça c'est véritablement une des belles configurations et une des belles méthodes d'investissement que moi j'aime bien voilà on va s'arrêter là ça fait 1h20 1h20 1h25 donc beaucoup plus mais je pense que c'était bien de présenter tous ces actifs je vais prendre une dernière question quand même si vous voulez dans les deux minutes qui viennent si vous voulez me proposer un ou deux actifs j'essaierai de le traiter ce soir ou demain matin et vous l'aurez dans le blog je ne sais plus quand on le reçoit demain soir ou samedi matin donc je ferai si vous regardez le blog vous voyez que depuis quelque temps je fais une ou deux analyses techniques toutes les semaines donc si vous en avez voilà je vois qu'il y en a trois ou quatre alors stop 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 et je me laisse le droit de choisir les deux que je préférerais voilà donc je vous souhaite j'espère que ce webinaire vous a vous a intéressé j'espère comme dit vous vous retrouvez dans un mois pour pour une nouvelle pour un nouveau webinaire et je vous souhaite à tous une excellente soirée et d'ici mois prochain un excellent mois bonne soirée je vous souhaite